Générique Et là tu vas inspirer, avaler ton anus, remonter tout simplement tes genoux Et voilà, le hérisson aplatié Mais regardez Marie-Yogi, ce que j'arrive à faire Namasté Agathe, allez salut Namasté, mais comment je redescends ? Marie-Yogi Musique 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 Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles Fou, j'ai dû me remettre un petit peu de mes émotions Parce que vous avez vu quand même la prof de yoga que j'ai Marie-Yogi Ce qu'elle arrive à me faire faire alors que d'habitude le guerrier 2 Ça passe pas quoi Marie-Yogi, vous êtes extraordinaire Vous êtes ma meilleure élève Agathe Oui, parce que je sais qu'il y a une marge de progression Et que quand on progresse c'est très agréable Alors Anna, je vois que vous êtes tout à fait détendue par rapport au Covid depuis la semaine dernière Toujours sur une détente De plus Et pourtant elle a eu sa première injection en tant que personnel soignant Oui tout à fait Et je l'ai eu le Covid Et en plus, donc écoutez-moi bien Elle a eu le Covid Elle s'est fait vacciner Et elle a toujours son masque, elle est comme ça Et quand elle arrive, elle dit au producteur Est-ce que tous les protocoles sanitaires sont bien respectés de nouveau ce matin ? Donc le pauvre Jérôme Caza, il est arrivé avec son maître Oui, oui, c'est bon, on a 2 mètres entre les animateurs Non, non, t'inquiète pas Le professeur fera 2 mètres 50 Bon, de quoi va-t-on parler avec masque d'ailleurs tout à l'heure ? Des questions taboues autour de la grossesse et de l'accouchement et des suites Et Dieu sait qu'il y en a Et même je crois quand on a noué une relation très proche avec sa sage-femme On n'ose pas toujours dire quand même Ce qu'on a dans le cœur et nos petits problèmes intimes Parce que c'est vrai qu'on touche à l'intime avec un grand I Là ça y est, on casse tout quoi On lâche les chiens, Anna, en fin d'émission Oui, oui, oui Vous n'êtes pas au bout de vos surprises Profitez des réseaux pour nourrir tout ça Marie Perrarnois parle au yoga Qu'est-ce que vous enseignez dans cette émission ? Écoutez, comme nous avons du mal en ce moment à accéder à l'art Eh bien l'art va venir s'inviter chez nous On va aujourd'hui découvrir quelques artistes Et surtout on va travailler à la manière de Armez-vous de peinture Elle a sa petite peinture corail Donc on est quand même plutôt bien mis Benjamin Muller, alors je disais tout à l'heure Nourrissez-nous, mais comment fait-on cette émission interactive ? Oui, alors écoutez, c'est assez simple Vous connaissez les réseaux sociaux ? Ça marche bien Pour nous atteindre directement Pour qu'on lise en direct les messages Donc vous n'hésitez pas Twitter, hashtag LMDM Instagram, Facebook Vous pouvez poser vos questions Et d'ailleurs en fin d'émission Après la maison des parents On sera en Facebook Live avec Anna Pour prolonger le plaisir Donc dès maintenant Vous pouvez envoyer toutes vos questions Même les questions les plus intimes Les plus taboues En message privé à Marie ou à moi Et on les relaie Eh bien oui C'est ça, c'est la magie du direct Et puis parmi les étapes cruciales de la grossesse Il y a évidemment le dépistage de la trisomie 21 Qui nous fout les chocottes Évidemment quand on est enceinte Quels examens, quels examens même au pluriel Permettent de mesurer le risque de cette anomalie génétique Quels sont ceux qui permettent de l'écarter avec certitude La myosynthèse ou la biopsie du trophoblast J'ai toujours un peu de mal Est-ce qu'ils sont toujours des gestes à risque pour le bébé à naître ? C'est un professeur de gynécologie qu'on connaît bien Dans la maison des maternelles Spécialiste du dépistage anténatal Qui sera avec nous tout à l'heure pour répondre à toutes vos questions Un peu de gel Anna pour la 16ème fois depuis que c'est arrivé ? Ça suffit Vous savez qu'elle se lave avec un gel douche hydroalcoolique C'est ça, même de façon intime il paraît Oui ce qui n'est pas recommandé je pense Oui parce que le Covid ne s'attrape pas par le sexe Ça dépend comment vous faites le sexe Oui c'est sûr que si on s'embrasse en même temps Je ne sais pas ce que vous faites Si vous avez le masque gel hydro Je crois qu'on va tout de suite quitter ce sujet Benjamin, parmi les questions qui sont arrivées nombreuses pour Anna Avant de parler des questions pour Anna On voudrait relayer cette alerte lancée hier par l'Agence nationale de sécurité des médicaments A destination des jeunes parents Des cas de surdosage de vitamine D Ont été décelés chez de jeunes enfants après l'utilisation de compléments alimentaires A base donc de vitamine D Ça peut être potentiellement grave et atteindre le rein des enfants Donc la vitamine D chez l'enfant C'est important de le rappeler C'est un médicament qui doit être prescrit par votre médecin ou par votre pédiatre Il faut respecter les doses indiquées Et ne pas en donner plus Avec en plus des compléments à base de cette vitamine C'est très important Si vous avez un doute sur le dosage Vous en parlez avec votre pédiatre La deuxième chose dont on voulait parler ce matin à Gathe C'était la grève des sages-femmes qui a eu lieu mardi dans toute la France Une grève je crois plutôt relativement suivie Pour une meilleure reconnaissance du statut Elle s'estime méprisée par le Ségur de la santé On rappelle ce qu'est le Ségur de la santé Anna C'était la grande concertation pour résumer la revalorisation pour les professionnels de santé Pourquoi cette grève mardi ? Les sages-femmes se sentent méprisées ? Elles se sentent méprisées parce qu'elles le sont Et elles réclament trois choses essentiellement De la reconnaissance de ce qu'elles font et de ce qu'elles sont Plus de salaire évidemment Parce qu'on est extrêmement mal payé Mais ça c'est pas un scoop Et la troisième chose c'est qu'on réclame du temps Et de pouvoir s'occuper de nos patients correctement Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Donc je pense que c'est une grève tout à fait légitime Et qui doit être non seulement entendue Et pour laquelle on a besoin de réponses très concrètes Très rapidement Est-ce qu'on peut faire un point sur le salaire ? On dit qu'elles sont mal payées C'est quoi le salaire d'une sages-femmes débutantes ? Je parle en net parce que les brutes ça ne veut rien dire pour moi 1700 1700 euros Pour une vie qui n'est pas très agréable Vous voyez quand vous vous privez de deux week-ends par mois Et de nuit d'amour Oui et puis on dit souvent que c'est un métier très dur ici Oui exactement pour des conditions de travail A tous les bonheurs du monde mais aussi toute la... Et puis des responsabilités Quand on vous rappelle votre responsabilité et vos compétences Quand vous allez devant les tribunaux Pour répondre des actes que vous avez faits Donc oui Et la reconnaissance c'est... La reconnaissance universitaire C'est ça Pleine et entière Mais c'est... Moi je suis très optimiste Mais peut-être... Ai-je tort ? Je pense que ce gouvernement va entendre ce qu'on a à dire Et qu'on va être revalorisé à notre juste... Vous pouvez nous rappeler combien d'études ? Combien de temps vous faites ? Cinq ans Cinq ans Dont la première année de médecine c'est ça ? Exactement Voilà qui est quand même un concours on le sait hyper difficile Exactement Difficile, difficile Ça va ? C'est sûr que dans votre BTS action commerciale C'était pas ça Arrêtez j'ai rien moi j'ai le bac Il n'y avait pas de numéro sclerosis Vous n'avez pas fait d'études après ? Si mais j'ai arrêté avant Ah Jérôme Cazat Là c'est un problème Il sait j'ai été franc avec lui J'ai pas toujours été franc mais avec lui j'ai été franc Il savait On a une question pour vous pour aller dans la lignée de cette discussion Question envoyée par Marion Bonjour la maison des maternelles Je voulais savoir où en était la pétition Une femme et une sage-femme Et quel a été son impact sur le gouvernement Merci à vous, bonne journée Merci Marion Alors on peut peut-être rappeler en un mot Ce qu'était ce mouvement initié par vous Et puis où ça en est surtout Oui c'était une vidéo que j'avais postée Sur les conditions de travail des sages-femmes Et j'avais lancé le hashtag Je suis maltraitante Qui a eu des suites Oui oui il y a eu une réponse du gouvernement Je ne dirai pas plus J'en dirai pas plus Mais vous avez été en contact avec le gouvernement Pour parler Exactement j'en dirai pas plus Parce que c'est pas encore le moment Mais je sortirai du bois bientôt Oulah Oulah Attendez j'en dirai pas plus Regardez le petit ronardo masqué là Petit ronardo masqué là Planqué dans le bois Parce que tout le monde me dit Mais ça fait deux mois Que je ne dis plus rien depuis cette histoire Ce qui est vrai Sur les réseaux j'ai rien dit Mais là je vais ressortir du bois Oh Masqué Vous avez vu Jean Castex ? Non Non mais oui au moins Ça vous me diriez quand même Non mais c'est à dire qu'ils ont quand même Ils s'ennuient pas Donc non je n'ai pas vu Jean Castex Je crois qu'ils sont pris en ce moment Allez d'autres questions Maya qui souhaite commencer à rédiger son projet de naissance Mais elle manque d'informations J'aimerais savoir s'il est possible de refuser la pose d'une perfusion Ainsi que d'une sonde urinaire en cas d'accouchement avec péridurale Alors on peut le marquer dans le projet de naissance Oui on peut le marquer Mais c'est d'où l'intérêt du projet de naissance C'est à dire qu'on va lui expliquer pourquoi il faut absolument Qu'elle ait une perfusion Et qu'on lui fasse des sondages urinaires Et en quoi ce serait dangereux pour elle qu'on ne le fasse pas Alors oui C'est ça l'intérêt du projet Et je trouve ça très bien qu'elle dise ça C'est à dire que vous mettez tout ce qui vous passe par la tête Les sentiments Tout ce que vous pensez Et puis nous on vous répondra C'est un moment de dialogue très important Donc c'est très bien qu'elle dise ça Surtout qu'elle le note quand même Même si j'ai dit ça Oui oui c'est important de noter tout ce qu'on a en tête Et puis après on débat Et on change d'avis ou pas d'ailleurs Exactement Élise Suite à ma première grossesse Mes gencives saignent Et mes dents sont plus sensibles et fragiles Quels sont les risques dentaires pour les femmes enceintes Et comment prévenir cela ? Pendant la grossesse ? Pendant la grossesse Oui pendant la grossesse c'est très très courant Non suite à ma première grossesse Suite à votre première grossesse Alors il y a un vieux dicton qui dit Un accouchement une dent C'est à dire que ça peut détériorer Si tu fais 11 enfants Bah écoute t'es mal Mais c'est vrai C'est à dire que ça correspond à une vraie réalité Je propose moi aux femmes Après une grossesse A peu près 6 mois après une grossesse D'aller vérifier chez le dentiste Si tout va bien Et même pendant la grossesse Qu'elles en profitent En fait il y a une visite qui est prévue Et c'est vrai que oui Ça peut détériorer l'état dentaire Et puis enceinte on est pris en charge à 100% Exactement A partir du 6ème mois Donc ça vaut vraiment le coup C'est tout Sachant que les dentistes aiment pas trop Je pense Non c'est pas vrai ça Ça c'est vraiment une légende urbaine Ah oui oui Les dentistes n'ont plus du tout peur des femmes enceintes C'est les radios non Mais même pas Non non Les dentistes n'ont pas peur des femmes enceintes Ça c'est une grosse légende urbaine Ok ça va M'engulez pas Bonjour d'où le faire Question de Jean C de Paris Anna est-ce que t'es dispo à 11h ? Non on n'en saura rien Jean Castex ça vous dit rien ? Bon c'est pas grave Question Quand on parle du gouvernement Anna n'a pas derrière son masque Non je me demandais Anna on ne rigole plus Enceinte de 6 mois Je souffre d'acné très sévère J'ai consulté Mais la dermatome ne m'a pas beaucoup aidé Beaucoup de traitements sont prohibés lors d'une grossesse Pouvez-vous avoir des systèmes dans votre émission ? Vous demandez Leïla C'est fréquent ça ? Oui très fréquent Il y a des femmes chez qui ça arrête l'acné Et puis il y a des femmes chez qui ça fait flamber Comme un peu toujours la grossesse Et non on peut rien donner Donc en gros le meilleur traitement va être l'accouchement ? Exactement Bon et ben voilà Marie on a une question pour vous de Célia Pour le change de bébé On recommande de prendre du coton Plus de l'eau ou liniment Mais on trouve aujourd'hui des lingettes Sans produits chimiques Ni toxiques Et biodégradables Pour les fesses du bébé C'est donc la même chose ? Elle vous demande ? Tout à fait Parce qu'en fait les lingettes Ça va laisser quand même un film humide Les lingettes on les rince pas On les sèche pas Donc ça laisse quand même un film humide sur les fesses Donc en cas justement d'Erythème C'est pas forcément recommandé Et surtout alors biodégradables non En fait ils sont biodégradables dans l'absolu Si on savait les traiter Mais finalement on les jette comme des déchets Donc si on veut faire attention Évidemment on n'utilise pas de lingettes jetables Et non je préfère quand même qu'à la maison On utilise du savon et un gant de toilette Ou un coton lavable C'est quand même meilleur pour les fesses du bébé De pouvoir bien nettoyer, sécher Et pas laisser des fesses qui sointent Voilà Merci Marie Anna, question de Marie Une autre pour vous Je vis actuellement en Tanzanie Je suis enceinte d'un mois Sachant que les conditions à l'hôpital ici Ne sont pas très bonnes Je voudrais savoir quelles seraient les démarches à faire Pour prévoir un accouchement en France Eh bien ici Alors je sais pas si elle a de la famille en France Mais si elle a de la famille Il suffit de rentrer deux mois avant Et si avant elle trouve qu'il y a des consultations Qu'il n'y a pas assez de préparation d'accouchement J'en sais rien Qu'elle n'hésite pas à faire des téléconsultations Maintenant c'est aujourd'hui très très facile Mais qu'elle n'hésite pas à rentrer en France Je sais pas, autour de la 32e, 33e semaine Et donc à distance, contacter la maternité avant Bien sûr, s'inscrire, etc C'est possible de faire sans venir sur place Aucun problème On a énormément de patients dans ce cas-là Merci beaucoup Benjamin Merci Anna Roy Marie, les livres, on le sait Ça sert à rêver Ça sert à imaginer Mais ça sert aussi de support Pour faire passer des messages aux enfants Ou simplement leur expliquer les choses de la vie Alors ce matin, vous vouliez nous parler de ça Et vous avez été inspirée par Karim Donc en fait ça concerne le sport Je n'ai pas tout compris Marie Non, vous allez comprendre Nous étions donc vendredi matin sur ce plateau Et une maman m'a posé une question Comme un peu elle le fait tous les matins Sur des livres sur le deuil Et donc j'ai présenté trois ouvrages sur le deuil Que je trouvais vraiment chouettes Pour aborder ce sujet avec les enfants Qui n'est pas toujours évident Et Karim a dit Mais est-ce qu'il y a vraiment C'est vraiment besoin Est-ce que c'est la peine de lire des bouquins sur la mort A nos enfants Et je me suis dit mais Donc j'ai essayé de me justifier un peu En disant bah oui c'est hyper important Et je voulais donc rappeler l'intérêt justement Des livres dans ces moments de vie Qui sont parfois compliqués pour nos enfants C'est ce qu'on appelle la bibliothérapie Voilà donc ça c'est vraiment très sympa Alors on le sait Et nous c'est pas approuvé On en parle très souvent Lire avec ces enfants dès la naissance C'est vraiment leur ouvrir de nouveaux mondes C'est leur montrer de nouveaux endroits De nouveaux visages De nouvelles sensations De nouvelles émotions C'est partager vraiment un moment de vie Quand on lit des aventures Voilà d'être ensemble dans quelque chose Mais ça peut aussi être utilisé Comme outil thérapeutique Alors j'emploie volontairement un mot un petit peu fort Mais ça peut vraiment aider les enfants A passer des moments de vie Difficiles ou pas d'ailleurs Qu'on a du mal parfois nous à accompagner Donc ça peut être des apprentissages classiques Je pense notamment à notre fameux Choupi sur le pot Qui est évidemment une base Quand on va commencer à entrer en propreté Comme on dit avec Arnaud Il parle de l'apprentissage De maîtrise des sphincters Mais bref On va avoir évidemment Choupi et autres consorts On a Petit Loup Ils y passent tous Ils y passent tous Ils vont tous sur le pot Ils ont tous un bobo Ils perdent tous leurs premières dents Ils vont tous faire leur rentrée d'école Ils vont tous commencer à marcher Ils vont tous avoir évidemment Un apprentissage Que votre enfant va avoir également Donc ça c'est vraiment des bouquins Qu'on va acheter Mais de manière assez spontanée Pour accompagner En se disant Ça va le motiver Ça va le booster Et puis on a aussi Des épreuves un petit peu plus difficiles Ou pas d'ailleurs dans la vie Par exemple on va aller à l'hôpital Donc clac Mini Lou Ça tombe bien Il y a été aussi Donc ce type de bouquin Ça va permettre vraiment à l'enfant De découvrir un environnement Qu'on ne peut clairement pas Aller lui montrer auparavant Des sentiments Les noms des docteurs Comment ça va se passer Donc ça c'est vraiment un accompagnement Ça peut être aussi À l'occasion du naissance Par exemple Petit frère ou petite sœur va naître Il y a évidemment Un milliard de bouquins Sur le thème Et puis alors Il y a aussi Et donc là évidemment La mort en éteint Des sujets très compliqués Qui résonnent en nous Moi je suis une terrorisée de la mort Le jour où mon fils de deux ans et demi M'a dit C'est quoi d'être mort J'étais là Donc Premier truc que j'ai fait J'ai fait ce rire de sorcière Complètement J'ai failli Donc je me suis dit Je lui ai dit Bah écoute moi Je vais avoir du mal à t'en parler Parce que c'est quelque chose Qui me travaille En revanche On va trouver un livre On va le lire ensemble Et puis on va pouvoir Se poser des questions En règle générale C'est comme ça que ça se passe Souvent c'est sur l'éducation sexuelle J'ençois énormément de messages Parce que les enfants arrivent Et disent Bon bah comment on fait les bébés Toujours la même question Et puis on voit bien Que l'histoire de la graine Que papa met dans maman C'est un peu suranné Voilà Tout à fait à l'aise avec le sujet De l'intérêt Voilà D'aller vers des ouvrages Qui expliquent Et comme c'est pas nous Qui disons ces mots Mais qu'on les lit Et bien évidemment Le message passe mieux Tout ça pour dire que Ce mal-être des fois Qu'on ressent nous A parler à nos enfants Et bien les livres Vont nous aider à faire ça C'est même nous adultes On trouve parfois l'apaisement Dans un livre Quand on lit des situations Qui nous touchent profondément Quand quelqu'un a réussi A mettre en mots De meilleure façon que nous Un sentiment Une émotion Voilà Donc je voulais juste vous montrer Deux trois livres Vite fait En passant Des bouquins qui alors Pour le coup S'appellent pas Papa et maman se séparent Mais ont un titre un petit peu Évocateur certes Mais voilà Donc la séparation par exemple Pour les enfants Qui vont avoir un papa Une maman Qui vont être séparés Il y a un truc un peu gay Parce que Oui Non alors celui-là Pas au début en tout cas Non mais si En fait tous ces bouquins Sont aussi dans les sentiments De l'enfant C'est pas forcément C'est poétique Oui c'est très poétique Ils sont très jolis Et c'est pas forcément Quelque chose de très joyeux Ou ras Mais l'enfant va trouver résonance Oui oui L'intérêt c'est vraiment Pas forcément d'être dans l'amusement Mais qu'ils puissent trouver un livre Qu'ils le comprennent Sur le cancer par exemple Ma maman est une pirate C'est un super bouquin Où là pour le coup On est sur une maman Qui est sur les mers Tout est très très métaphorisé Évidemment Mais c'est vraiment très sympathique Pour accompagner justement Une maman qui suivrait Une chimiothérapie Qui va perdre ses cheveux Etc Mais de manière Un petit peu plus enfantine Et puis le fameux Je ne veux pas déménager De notre Stéphanie Blake Pour les enfants qui déménagent Là aussi c'est des moments de vie Pas toujours faciles Généralement les parents sont contents Ou pas Arrivent pas forcément à transmettre Ni à comprendre Ce que les enfants ressentent Donc heureusement Super Lapin Va le faire pour nous Donc voilà Je vous invite vraiment A aller en librairie Et demander conseil A vos libraires Qui connaissent tout ça Mieux que moi encore Petit conseil Cinématothérapie Saul le dernier Pixar Moi mon fils Qui était terrorisé par la mort Il a regardé ça Et puis tout à coup Ce n'est plus un sujet Il dit Dis donc si c'est ça la mort Alors moi j'aimerais trop Ce serait chouette Et ça permet aussi de dire Bah oui t'imagines Et tout Dire je ne sais pas non plus Et imaginer ce que ça peut être après Bah ça peut être un peu Pour le coup Une discussion un peu gai Même si c'est compliqué En parlant de gaieté Benjamin Oui Alors ce matin Ce n'est pas une vidéo Qu'on va vous montrer C'est une photo Une photo que m'a envoyée Mardi Mathilde Mathilde c'est la maman Du petit Estéban Qui a 7 mois Et qui est passionnée Par notre émission Enfin elle m'a dit Surtout par moi-même En fait Voilà pourquoi je voulais Absolument passer Merci Mathilde J'en précise pour dire que Vous vous souvenez L'an dernier Il y a 2 ans Souvent sur Instagram Les gens filmaient Depuis leur salon Généralement on voyait des gros bidons Puis on voyait l'émission derrière Et puis partageaient sur Instagram Il y en a un peu moins Les gens partagent un tout petit peu moins Parce que moi je me souviens aussi Quand on partageait des photos de bébés Pas trop loin de la télé Elles se prenaient des volets de bois vergent Pas d'écran Non non vous inquiétez pas Donc n'hésitez pas Et Vanina qui se charge notamment Vanina Martinez Qui se charge notamment De récupérer ces petites séquences Me dit On en reçoit un peu moins Donc j'imagine que vous osez moins en envoyer N'hésitez pas à vous envoyer Sur Instagram en mentionnant Ou alors Vidéo.lmdm.com Oui ça nous permet de remplir Nos albums photos Vous voyez ça Et les petits faire-part de naissance On adore Et puis il y a aussi le site Si vous vous angoissez Tout à coup 2h du matin Vous êtes en train de donner Le sein Et vous vous dites Oh là là Mais je comprends pas Pourquoi il régurgite comme ça C'est pas possible 2h du matin Premier réflexe Vous allez aller sur internet Vous aurez les mauvaises réponses Si vous allez sur le site De la maison des maternelles Vous avez les paroles des experts Là où la parole est d'or On répond à vos questions Donc 24h sur 24 7 jours sur 7 Et puis il y a plein de vidéos Tous les tutos de Marie et Anna Enfin bon bref C'est le pied quoi Allez tout de suite On parle du dépistage De la trisomie 21 Voilà aussi de quoi vous informer ce matin Avec nos invités C'est l'heure de partager Marqueur, sérique, clarté, nucal Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a pas oublié sa tasse Non c'est trop tôt par rapport au jingle Je recommence Marqueur, sérique, clarté nucal Biopsie du trophoblast Tout un vocabulaire bien mystérieux Et angoissant pour les futurs parents C'est vrai qu'on découvre ça Quand on tombe enceinte On n'avait jamais entendu parler de ça Normalement avant Et ça c'est l'étape du dépistage De la trisomie 21 Alors à quel moment est-ce qu'on doit Commencer ces examens ? Dans quel cas est recommandé Le DPNI ? Ces fameux tests sanguins Aujourd'hui remboursés En cas de premier résultat inquiétant Et en quoi consiste la myosynthèse ? Quels en sont les risques ? Bref, on a plein de questions A poser au professeur Olivier Piconne Bonjour professeur Bonjour Quel bonheur de vous avoir dans cette émission Partagé Je rappelle, ai-je besoin Mais je le fais quand même Vous êtes gynécologue obsétricien L'hôpital Louis-Mourier à Colombes Président de la Fédération française Pardon Les centres de diagnostic prénatal Et puis à vos côtés Il y a Amélie Bonjour Amélie Vous êtes la maman de Louise Qui a deux ans Qui est en pleine forme aujourd'hui Mais alors vous avez vécu une grossesse On peut dire J'allais dire très mouvementée Mais c'est un euphémisme Vous avez fait tous les examens possibles Échographie, DPNI, amiosynthèse Aujourd'hui tout va bien Mais enfin C'est vrai que c'est une grossesse du coup stressante Professeur Déjà Est-ce que vous pouvez nous rappeler En quoi consiste ce fameux dépistage De la trisomie 21 Qu'est-ce qui va arriver aux femmes qui nous regardent Et qui ne l'ont pas fait encore ? Alors ce dépistage Il est proposé à toutes les patientes Mais il n'est pas obligatoire Et il consiste à faire une trisomie de sang Après l'échographie du premier trimestre Avec un calcul qui va inclure La mesure de la nuque Les hormones de la mère Et l'âge de la mère Et ça, ça donne un risque Qui s'exprime sur un sur quelque chose D'accord Et la mesure de la nuque Vous vous inquiétez à partir de quelle C'est quoi ça ? L'épaisseur ? Oui Alors l'épaisseur de la nuque Empêche de faire le dépistage Dont je vous ai parlé À partir de 3,5 mm D'accord En dessous de 3,5 On fait la prise de sang Au-dessus de 3,5 On peut commencer à envisager De faire directement un geste invasif Pour savoir ce qui se passe Ok C'est entre la 11e semaine Et la 14e semaine d'aménorée Qu'on va faire ce test Si une patiente Voilà N'a pas fait le test à ce moment-là Ou alors par exemple Ne savait pas qu'elle était enceinte Est-ce qu'on peut le faire plus tard Ou est-ce que c'est trop tard Après la 14e semaine ? Alors c'est le dépistage Du deuxième trimestre Que l'on peut faire aussi Qui ne tient pas en compte Les mêmes hormones Mais on peut toujours le faire Un petit peu plus tard D'accord Alors vous Amélie Vous êtes tombée enceinte A 27 ans Tout se passe super bien Vous n'êtes pas particulièrement inquiète Concernant ce dépistage Vous le faites à 13 semaines d'aménorée Oui c'est ça C'est ça Qu'est-ce qu'on vous dit Quand on vous fait C'était pendant les cours en fait Oui c'est ça Mon gynécologue me propose Donc de faire De faire ce dépistage-là Il me dit que c'est pas obligatoire Bon par mesure de sécurité Je me dis voilà On va le faire Donc il me fait une ordonnance Je vais faire Mon examen Mon examen Dans un centre d'imagerie Et C'est vrai que l'échographe A beaucoup de mal A me faire l'échographie Elle voit pas bien le bébé Elle m'appuie sur le ventre Elle décide de me faire Une échographie En dos vaginal Et là Donc elle n'y arrive toujours pas Alors Elle essaye de bouger le bébé Avec la sonde C'est assez douloureux Mon mari me regarde Avec des grands yeux En me disant Mais Je ne l'ai jamais eue Donc voilà J'étais un peu surprise Et c'est vrai que c'est C'était assez désagréable Et donc elle me dit Vous avez la peau trop épaisse J'arrive pas à bien avoir de bons clichés Mais toujours est-il que Voilà J'ai des clichés à 4,8 Une épaisseur de nuque à 4,8 A 5 Donc elle me dit Voilà on a retenu 5 Elle me donne mes clichés Et je repars En vous expliquant rien du tout Non Voilà Moi je ne sais pas Si 5 c'est bien Si c'est pas bien Donc bah voilà Donc vous allez évidemment Sur internet Je le disais tout à l'heure Voilà c'est ça Premier truc On sait qu'on ne doit pas le faire Mais on le fait Et là Et là Je vois que justement On s'inquiète A partir de 3 Enfin de 2,8 A partir de 3,5 C'est pas très bon Et du coup là Je vais faire la prise de sang Qui doit être combinée Avec l'échographie Et j'attends les résultats Oui et j'imagine que l'attente Est très très longue On vous convoque Après les résultats Pour parler un peu avec vous Pour vous expliquer Ce qui se passe Alors normalement Les résultats Si tout va bien Pas de nouvelles Bonnes nouvelles Si on vous appelle C'est que ça va pas Donc mon médecin m'appelle Pour donc Pour m'annoncer les résultats Mon mari travaille Donc du coup Je suis avec ma maman Et bon auparavant Toujours J'étais sur internet Pour voir Les résultats Voilà à quoi Enfin quel genre de résultat J'aurais pu avoir Qui aurait été bon Et là il m'annonce Que j'ai un risque sur 20 D'avoir un enfant trisomique Sachant que Par exemple J'ai des amis Qui ont eu 1 sur 10 000 Oui c'est ça Mais vous êtes très jeune Donc Voilà donc Là 1 sur 20 C'est la douche froide L'expression Le sang qui monte à la tête Les oreilles qui bourdonnent Heureusement que je suis assise Là tout de suite Je suis certaine D'avoir un enfant trisomique En fait Avec ces résultats là Moi dans ma tête Je suis quasiment sûre D'avoir un enfant trisomique Votre gynéco vous a pas parlé De la prise de sang La DPNI là Alors si justement A ce stade là Il m'explique Que la marche à suivre Donc c'est de faire une DPNI Donc à l'époque C'était une prise de sang Qui était payante Je sais qu'aujourd'hui Elle est remboursée Mais à l'époque Elle était payante Elle est dans les 400 et quelques euros C'était pas donné Voilà Et encore Je sais que même Elle a été jusqu'à 1000 euros A peu près A une période Donc je vais faire la prise de sang Toujours 2 semaines d'attente En plus mon gynécologue Part en vacances Donc j'ai 3 semaines d'attente Avant d'avoir les résultats Et au bout de 3 semaines Il m'appelle Pour me dire Que finalement Ma prise de sang N'a pas été analysée Parce qu'au delà De 3,5 On est censé directement Passer à l'étape De la myosynthèse Alors j'ai juste précisé Que la DPNI C'est diagnostic prénatal Non invasif Parce qu'on l'a pas dit Oui Et professeur On prélève L'ADN de la mère L'ADN du bébé Dans le sang de la mère C'est dépistage Non invasif C'est important Dépistage Pas diagnostic C'est important Parce que c'est un calcul De risque également Finalement Il n'y a pas un diagnostic Le diagnostic Ça reste le geste invasif Et effectivement C'est de l'ADN du fœtus En fait Du placenta plus précisément Qui est libéré Dans le sang de la mère Et c'est cet ADN là Qu'on va analyser Pour regarder S'il y a une surreprésentation Du chromosome 21 Et là Si on revient un peu en arrière En fait Donc elle a eu sa mesure De clarté nucale Les marqueurs sériques C'était cette première prise de sang Quelle est la démarche classique A suivre généralement Là on voit que ça a été Complètement bouleversé Par cette annonce Là en plus La prise en charge A pas été optimale Elle ne correspond pas Aux standards Qui sont recommandés On a le résultat De ce dépistage du premier trimestre On tient compte des trois éléments Si le risque est plus faible Que 1 sur 1000 Par exemple 1 sur 2000 1 sur 3000 1 sur 10 000 On suit la grossesse normalement Si le risque est très élevé 1 sur 50 A ce moment là On propose Un geste invasif Une biopsy du placenta Ou une amiosynthèse Et entre les deux Entre 1 sur 50 Et 1 sur 1000 C'est là qu'il y a la place De ce dépistage Dans l'invasif Des aneuploïdes Qui est une autre prise de sang Qui analyse l'ADN du fœtus D'accord Donc selon en fait Son taux de risque On a différentes modalités Voilà Elle est remboursée à 100% Maintenant la prise de sang La DPNI ? Oui Si on respecte Les critères de l'HAS Donc c'est à dire Ce risque entre 1 sur 50 Et 1 sur 1000 Ou s'il y a un antécédent De trisomie 21 Ou si l'un des deux parents Est porteur d'une translocation Chromosomique Et elle est fiable à 100% ? C'est un test de dépistage Donc ce n'est pas fiable à 100% Mais c'est une très forte valeur Prédictive C'est à dire que si on a un DPNI normal Avec une échographie normale La probabilité de trisomie 21 Elle est quasiment nulle Mais il faut bien avoir l'esprit Que c'est si échographie normale S'il y a une échographie Qui n'est pas normale par la suite Quelle que soit l'anomalie Il faut oublier ce qu'il y a de risque Et proposer un geste invasif Dans le cas d'Amélie Avec une épaisseur de nuque à 5 Une chance de 1 sur 20 D'avoir un enfant trisomique Et une prise de sang d'EPNI normale Qu'est-ce qu'on fait ? On refait une échographie pour vérifier j'imagine ? Un nuque à 5 Il faut discuter de faire un geste invasif Avec les parents Oui c'est ça Donc vous avez donc mis 3 semaines A obtenir les résultats Comment vous avez vécu cette attente ? C'était une horreur En plus de ça Du coup tout le cercle familial S'inquiète aussi Donc on a les appels de tout le monde T'as eu les résultats T'as eu les résultats Non j'ai toujours pas les résultats Vous n'arrivez pas à investir Votre grossesse j'imagine ? Non pas du tout On prend du recul Je ne veux pas savoir si c'est une fille Ou un garçon Parce que si jamais je dois prendre Une décision de ne pas garder ce bébé Je veux éviter le plus possible De ne pas y être attachée Même si au final On sait qu'on est quand même attachée Je ne prends pas de poids Bon on est toujours à 4-5 mois de grossesse Mais je ne prends pas de poids Ça ne se voit pas du tout Oui donc ça a quand même des grosses conséquences C'est pour ça que c'était important De vous entendre aujourd'hui Parce que évidemment vous le disiez La prise en charge Globalement elle est très très bien Là il se trouve que vous n'avez pas eu de chance Et alors vous êtes allée à l'hôpital américain Après c'est vrai qu'à l'époque La DPNI Cette fameuse prise de sang C'était uniquement à l'hôpital américain Si on était en région parisienne Alors moi je n'ai pas été à l'hôpital américain Pour ça J'y suis allée parce que Ma maman était suivie par son gynécologue là-bas Et que du coup après tout ce qui s'est passé Elle m'a dit bon écoute Si t'es d'accord On va prendre rendez-vous avec mon médecin Et on va voir ce que lui en pense Parce que j'ai l'impression J'ai l'impression que là on n'est pas très bien entouré Donc du coup j'ai eu rendez-vous le lendemain à 8h Avec un médecin de l'hôpital américain Et donc ça c'était pour les gestes invasifs C'est ça Que vous n'avez pas fait Alors que ça aurait dû être prescrit de prime abord Avant même la prise de sang Voilà c'est ça Donc lui déjà dans un premier temps Il me refait une échographie Il m'explique qu'à ce stade-là de la grossesse Au-delà des 14 semaines On ne peut plus calculer la clarté nucale Donc lui il ne peut pas revenir Sur ce qui a été fait au préalable Mais il m'explique que la trisomie Il y a des caractéristiques physiques Chez les enfants atteints de la trisomie Ils ont des membres plus courts Les bras, les jambes, le nez Donc il me fait une espèce d'échographie morpho Et pour lui Il me dit une phrase Qui résonne encore en moi aujourd'hui Il me dit Si vous étiez ma fille Je dormirais sur mes deux oreilles Et là J'ai les larmes aux yeux qui montent Je me dis Si lui Il prend le risque de me dire ça C'est que vraiment Oui parce qu'il n'aime pas prendre des risques C'est ça Et je me dis Si il prend le risque C'est qu'il y croit Mais Une lumière au bout du tunnel Voilà c'est ça Mais il me dit Je ne peux pas occulter L'échographie qui a été faite en amont Parce que je ne peux pas revenir dessus Donc L'étape suivante Ça reste quand même la myosynthèse Et la myosynthèse On va voir en image De quoi il s'agit Amélie Ce prélèvement de liquide amniotique Qui a été recommandé à Laina Qui est enceinte de trois mois Suite aux examens de dépistage Du troisième trimestre Un reportage de Mathieu Abbas Qu'à l'hôpital Jean Verdier A bondi Bonjour Comment ça va ? Pas trop stressé ? Un petit peu Un peu c'est normal Vous inquiétez pas Il n'y en a pas pour Tenez Je vais vous installer ici Laina est enceinte de trois mois Et passe aujourd'hui une amniosynthèse Une opération motivée Par les résultats De ses précédents examens Montrant un risque élevé De trisomie 21 Pour son bébé Les marques carcériques Ça n'allait pas du tout Donc j'avais un risque 1 sur 44 Ce qui est pour La population générale Un risque accru Alors je vous explique Il y a pas mal de préparations Le geste en tant que tel Ça dure pas longtemps D'accord ? On pique On aspire un peu de liquide Et puis on s'en va On va vous garder Et puis vous pourrez rentrer Par la suite à la maison D'accord ? Ça ira mieux quand ça sera fini Le risque d'une amniosynthèse Frécoce C'est un risque de fausse couche De fausse couche Parce que ça reste un geste Qui est invasif Du moment on va mettre Une aiguille dans un utérus Du moment on va mettre Une aiguille dans du liquide amniotique Et du moment on va réaliser Un geste technique Il peut y avoir un risque De propagation D'une rupture De la poche des os Précoce Un risque infectieux Un geste précis Réalisé sous échographie Et sans anesthésie Donc le principe C'est d'aller prélever Un petit peu D'aller mettre L'aiguille de prélèvement Au niveau de cette zone là Pour pouvoir prélever Le liquide amniotique En évitant bien évidemment Le bébé Hop je pique Qu'est-ce que ça va ? Ça va Bien ? Oui Vous voyez là l'aiguille Elle se situe ici Elle est juste là D'accord Donc là on espère le liquide Est-ce que ça va toujours ? Ça va changer Juste une petite contraction A droite Ouais C'est tout fini Ok Quelques minutes auront suffi Pour prélever le liquide amniotique Rapidement envoyé en laboratoire Pour réaliser le cariotype Des 23 paires De chromosomes du fœtus Pour dépister une trisomie 21 On s'intéresse A la paire numéro 21 Si elle est surnuméraire Le bébé est atteint De trisomie 21 Pour Laina Il faudra patienter Entre 2 et 3 jours Pour connaître Ce résultat Bon Ça a été ? Oui Ça n'a pas été douloureux ? Non Plus de peur que de mal Plus de peur que de mal Mais oui C'est souvent comme ça Je vous aide à vous relever ? Oui J'ai envie de positiver De me dire qu'ils ne trouveront rien Ou en tout cas rien de grave Et de toute façon Je sais que j'ai quand même la chance De pouvoir avoir des résultats Plus ou moins rapidement Donc on va croiser les dos C'est tout Cette amniosynthèse Cette amniosynthèse permettra également Une analyse complète du cariotype Pour déceler d'éventuelles autres anomalies génétiques Des résultats cette fois disponibles Entre 2 et 4 semaines Entre 2 et 4 semaines C'est vraiment les semaines les plus longues de sa vie Quand on est enceinte Bon je précise que les résultats Était très rassurant pour l'Aïna Donc qu'on embrasse bien fort Professeur Quels sont les risques de fausses couches ? Parce que ça on en entend beaucoup parler Quand on parle amniosynthèse Ou biopsie du trophoblast Est-ce que les chiffres déjà ont évolué Ces dernières années ou pas ? Les dernières études montrent Qu'on est beaucoup plus rassurant Sur le risque de complications liées au geste Que ce soit une biopsie du placenta Ou une amniosynthèse Le sur-risque de complications Est de l'ordre de 0,3% D'accord Donc c'est pas les 1 à 2% Dont on parlait à une époque Donc on est à 0,3% à peu près Des risques de fausses couches D'accord On a reçu une question vidéo pour vous Professeur de Ludivine Je suis la maman d'Auguste Bientôt 5 mois L'échographie du premier trimestre Avait révélé une clarté nucale Trop importante Et les résultats de la prise de sang Avait confirmé un risque combiné De 1 sur 12 J'ai dû faire une biopsie du placenta Dont les résultats Se sont heureusement révélés négatifs Aujourd'hui mon bébé Est en parfaite santé Mais je voulais savoir Si l'on pouvait à présent Expliquer cette nuque trop épaisse Et ce risque si grand d'alors Je vous remercie Est-ce que ça s'explique ? Souvent non On peut avoir une nuque Un petit peu plus épaisse Comme on peut avoir Je dirais des grands pieds Des grandes mains Des grandes oreilles Après on sait que Plus la nuque est épaisse Plus il y a un risque D'autres anomalies De malformations cardiaques Ou de maladies génétiques Mais c'est vrai que c'est courant D'avoir des nuques inquiétantes Comme celle à 3, 4, 5 millimètres Et finalement ça régresse Et tout rentre dans l'ordre Le bilan est normal Et le bébé va bien J'ai une question En fait la prise de sang Qui est faite pour dépister Donc là où il y a 1 sur 12 Pour cette maman Et 1 sur 20 pour vous Elle est de toute façon Calculée avec cette clarté nucale Donc la prise de sang Elle va forcément être impactée Par cette mesure de nuque C'est pour ça que Lorsque la nuque est très épaisse Il faut passer directement Au geste armatif Parce que les autres facteurs Ne vont pas diminuer Le risque suffisant Oui c'est ça Donc vous êtes à 6 mois de grossesse Là Amélie Dans votre récit Et avant d'avoir les résultats De cette fameuse amiosynthèse Est-ce que vous aviez parlé Avec votre conjoint De ce que vous alliez faire Si vous appreniez Que votre bébé était trisomique Alors ce qui est drôle C'est que j'en ai parlé Avec tout le monde Sauf avec mon conjoint C'était un sujet Assez tabou à la maison Ils ne voulaient pas en parler Pourtant ça ne lui ressemble pas Mais c'est vrai que Lui tant qu'on n'était pas fixé Il ne voulait pas se projeter A devoir prendre une décision quelconque Le pragmatisme masculin Non mais alors oui Je me mets complètement à sa place Ne pas dire une chose Qui regretterait Si jamais au final tout allait bien C'est ça exactement Il me disait Je ne vois pas pourquoi Je devrais réfléchir A prendre une décision Alors que ça se trouve Tout va bien Pourquoi je devrais m'être Dans un état comme ça Et moi paradoxalement Je sentais mon bébé bouger A 6 mois ça y est Et du coup moi J'avais besoin de voir Prendre une décision Même si au final dans ma tête Ma décision était plus ou moins prise Et lui il m'a dit par la suite Je savais que Ma décision aurait été la tienne Mais c'est vrai que du coup Avec l'entourage aussi Tout le monde apporte un peu Son grain de sel Voilà Qu'est-ce que tu vas faire Mais tu te rends compte Si tu décides de le garder Donc c'est une pression supplémentaire Et donc je rappelle que vous êtes A 6 mois de grossesse Donc ça fait quand même 3 mois Que vous êtes dans un état de stress Permanent Alors vous avez eu les résultats Plus tôt que prévu ? Oui 48 heures Je ne m'y attendais pas du tout Mon téléphone sonne C'est un numéro que je ne connais pas Donc je ne réponds pas Je ne m'attends pas du tout A avoir les résultats Et donc on me laisse un message Que j'ai toujours Et là Là la secrétaire me dit Voilà on a vos résultats De la myosynthèse Tout va bien Rappelez-moi Donc je rappelle tout de suite Et elle me dit Voilà Vous connaissez le sexe de votre bébé Alors Entre 2-3 échos Parce que j'en ai eu Tout un tas J'ai su que c'était une fille Elle me dit Oui oui c'est bien une petite fille Tout va bien Il n'y a pas du tout De signe de trisomie Voilà Et ensuite Elle m'a rapprochée du coup De mon médecin C'est le soulagement ultime Là c'est Je me rappelle J'avais les mains qui tremblaient J'ai mis le haut-parleur Pour faire écouter à mon mari Et on a l'impression Que littéralement On a 20 kilos Qui nous tombent des épaules C'est le soulagement Vraiment Et tout à l'heure Vous nous disiez Que vous n'aviez pas réussi A investir cette grossesse Même physiquement Est-ce que l'annonce Que tout va bien Est-ce qu'enfin Vous vous autorisez A être enceinte Oui Et bien Je n'ai pas fait De déni de grossesse Parce que j'étais consciente De ce qui m'arrivait Mais pour autant J'ai pris 20 kilos Les 20 kilos Qui étaient sortis De vos épaules Voilà Mais ils ont atterri là En 3 mois et demi 3 mois et demi Mes copines Quand elles m'ont revue Deux semaines après Mon ventre était complètement ressorti C'était impressionnant Enfin vous avez pu Vous épanouir Dans votre grossesse C'est assez fascinant Non ça professeur C'est la même logique Les dénis de grossesse Même si ça n'a rien à voir C'est exactement ça Elle s'interdit un petit peu De s'investir Et de se reconnaître En tant que femme enceinte Et une fois que Cette épée est enlevée Vous le voyez souvent On s'épanouit Ça arrive régulièrement Oui tout à fait Ça doit être impressionnant A chaque fois Question envoyée pour vous Par Anne-Laure Je m'appelle Anne-Laure J'ai 35 ans J'ai deux enfants De 3 ans Et bientôt 6 mois J'ai eu deux grossesses compliquées Avec RCUI sévère Et de ce fait J'ai subi la myosynthèse Pour chacune de mes grossesses La première au début du 6ème mois Et la deuxième au 8ème mois de grossesse Pour recherche de trisomie 21 et autres Et de ce fait J'aurais voulu savoir De quelle manière la trisomie Pouvait causer un retard de croissance Merci pour votre réponse Alors la trisomie 21 Peut se manifester De tas de façons différentes Dont l'hyperclarité nucale Au premier trimestre Mais aussi par un retard de croissance Des oeufs longs courts Des malformations cardiaques Etc Et le piège de la trisomie 21 C'est que temps en temps Il n'y a aucune malformation Et pas de retard de croissance C'est pour ça Et pas de nuque épaisse Et pas de nuque épaisse non plus On ne peut pas le voir C'est pour ça que l'échographie Ne suffit pas toute seule Pour déterminer le risque De trisomie 21 Qu'on a besoin d'autres éléments Et c'est pour ça Que quand il y a un calcul de risque On ne peut pas se contenter Uniquement de l'échographie Mais proposer un geste invasif Amélie vous avez fait Une dernière écho Pour vérifier que le coeur Allait bien Que tout était nickel On vous a dit que ça allait Est-ce qu'après Vous avez pu enfin Vivre une fin de grossesse Tranquille ? Il y a toujours un doute Même si Voilà La myosynthèse Tout va bien Tant que je n'ai pas eu Mon bébé dans les bras Et que Le réflexe que j'ai eu A la naissance Ça a été de regarder ses yeux C'est bête Mais De regarder ses yeux Pour être sûre Que tout allait bien Que Non Elle n'était pas trisomie Qu'elle avait ses dix doigts Que Tout était à sa place C'était beaucoup d'angoisse J'imagine Alors C'est évidemment une histoire Qui est derrière vous Mais est-ce qu'il vous reste Des marques Quand même Pour une future grossesse ? Déjà Ma relation avec ma fille Hyper fusionnelle Je pense que Ça vient un peu de là Et pour mes futures grossesses Oui Complètement L'été dernier J'ai fait une fausse couche On sait qu'il y a une grosse partie Des fausses couches Qui sont dues à Un défaut Chromosomique Je sais que finalement Ma fausse couche N'est pas due à ça Mais sur le coup Je me suis dit Mais j'ai une épée de Damoclès Au-dessus de la tête J'ai l'impression que ça me suit Que je ne vais jamais réussir A m'en sortir Et forcément Pour la prochaine grossesse Ça va être Jusqu'à Jusqu'à avoir les résultats De la trisomie Je vais être angoissée Alors je sais que mon médecin C'est par où je suis passée Donc on va faire comme si C'était un pansement Qu'on retirait vite Mais ça reste Ça reste une angoisse Bien sûr Forcément Alors justement A ce sujet Judy nous raconte Qu'elle a eu son petit Dernier à 38 ans Avec un résultat de 1 sur 45 Au final Il est en bonne santé Est-ce que si j'ai un autre enfant Le risque sera forcément aussi élevé ? J'imagine qu'elle parle de son âge Qui impacte aussi ce risque ? Il y a un risque Par grossesse Alors là effectivement Comme l'âge augmente Il y a ce facteur de risque Qui augmente Donc ça joue pas mal Mais si en parallèle Il y a une muque qui est plus fine Et des hormones qui sont meilleures Elle peut avoir un risque le plus faible Donc il n'y a pas forcément de rien Il n'y a pas de corrélation Professeur Vous avez dit En début de discussion Qu'on laisse le choix A la mère De faire ce dépistage Ou pas Vous avez beaucoup De futures mamans Qui refusent ? Il y a 80% des patientes Qui ont un dépistage Du premier trimestre Donc il y en a 20% Qui ne souhaitent pas avoir ce dépistage Parce qu'elles n'ont pas envie D'être inquiétées Ou parce qu'elles disent Que quel que soit le résultat Ça ne changerait rien pour elles Et donc Elles souhaitent Avoir ce choix-là De ne rien faire Et c'est tout à fait respectable Mais bien sûr C'est bien de pouvoir avoir le choix D'avoir la liberté De dire non Merci beaucoup Professeur Piconne Merci Amélie Merci Julie Martin D'avoir préparé ce dossier Alors Amélie étant Un peu le témoin idéal Vous allez peut-être revenir Amélie à mon avis Non mais ce qui est bien C'est que vous avez raconté Plein de détails On était avec vous A toutes les échographies Etc Donc Benjamin Pour les émissions futures On en a besoin d'Amélie A l'âge de la diversification alimentaire Il ou elle a refusé L'introduction des morceaux En grandissant Il devient très sélectif Refus de certains goûts Textures, aliments chauds, froids Et parfois il manifeste des angoisses Au moment des repas Comment gérez-vous ce trouble ? Quelle prise en charge Vous a-t-on proposé ? Si vous avez envie de partager Sur ce sujet Vous nous écrivez Lmdm.com Alors imaginez Vous êtes en face du professeur Piconne Même s'il est extraordinaire Meilleur professeur de gynécologie D'Europe de l'Ouest Peut-être qu'il y a des choses Très intimes Que vous n'oserez pas Lui poser Qu'est-ce qu'il y a ? Bon Oui, un truc vraiment Très très intime Est-ce que vraiment Vous allez oser poser la question ? C'est la maison des maternelles Qui va y répondre Grâce à Anna Roy Tout de suite Toutes les questions tabou De l'accouchement C'est l'heure de pratiquer La grossesse C'était super Bonjour Charles Merci beaucoup Amélie, quel stress C'est ça Et aujourd'hui on va aborder Toutes les questions un peu tabou Que tout le monde se pose Mais que des fois On n'ose pas poser à son praticien Et c'est bien dommage Parfait Alors d'abord Est-ce que vous pensez Qu'on peut continuer À avoir des rapports sexuels Sans danger pendant la grossesse ? Oui, j'espère Absolument Absolument Et ça souvent Les femmes ne le savent pas Elles se font toutes des idées Que ça peut déranger le bébé Faire mal Provoquer des menaces D'accouchement prématuré Tout ça est archi faux De chez faux Alors c'est vrai Qu'il y a certaines situations médicales Assez rares Où le praticien Ou la praticienne Qui suit votre grossesse Peut vous dire Bah là désolé Mais les rapports sexuels Avec pénétration Ça ne va pas être possible Pendant telle durée de temps D'accord Mais sinon Si on ne vous dit rien C'est qu'il n'y a aucune contre-indication Donc soyez complètement rassurés Au contraire Ça ne peut faire Ni de position Oui voilà Vous le prenez bien Absolument Non mais ça c'est vrai On voit Tous les magazines Vous font état de ça On vous dit Il faut se mettre dans telle position A tel trimestre Faire tel Non Ok Si vous êtes bien Vous êtes bien Et vous faites bien Ce que vous voulez dans votre lit Ou ailleurs d'ailleurs Quand est-ce qu'on peut reprendre Les rapports sexuels Après l'accouchement ? J'ai envie de dire Quand on peut Bah ouais Quand on peut Et qu'on a envie Non mais c'est vraiment ça Et alors malheureusement Il n'y a pas de règle J'aimerais pouvoir vous dire Au 27ème jour Vous allez pouvoir reprendre les rapports Pas du tout Ça peut être le lendemain de l'accouchement C'est rare Mais c'est vrai que les sages-femmes Font état toujours de ça Parce que des fois On rentre dans les chambres Bon mais ça c'est très rare On va dire que les chiffres Nous disent sur des gros scores Après l'accouchement 60% des femmes ont repris Donc c'est Vous voyez il faut quand même attendre Parce que les femmes se culpabilisent A 4 semaines Mais en fait non Non on ne prénique Et il faut même attendre Un an en fait Pour que les gens aient repris Une activité comme avant Juste du coup Les saignements durent A peu près Parce qu'il y a ça Qui empêche aussi Très importante C'est à dire qu'entre la femme Qui saigne 3 jours Et sa copine d'à côté Qui va saigner 5 semaines C'est pas du tout la même chose Entre celle qui a eu Une très grosse épisiotomie Qui a du mal à cicatriser Et celle qui n'a rien eu Et une femme qui a eu Un accouchement très dur Ou pas très dur Et puis des fois les maris Enfin bref Oui vous avez raison Chaque cas est unique Ok En tout cas je vous invite Vraiment à penser quelque chose C'est que si vous avez mal Après un accouchement Et qu'on est à 5-6 semaines Il faut vraiment consulter Il ne faut pas rester Oh la douleur c'est normal Je vais subir maintenant Non Il y a toujours des solutions La sage-femme qui me suit Exactement Vous allez la voir Elle trouvera des spécialistes Si elle ne peut pas résoudre Le problème elle-même Mais en tout cas Il ne faut pas s'avouer vaincu Sur cette question Il y a toujours des solutions Est-ce que vous pensez Que c'est efficace De masser son périnée Pour l'accouchement ? Je lis des oui et des non Donc je ne sais pas Alors c'est vrai En fait la vérité C'est qu'on n'a pas la réponse On ne sait pas du tout Si c'est efficace Parce qu'on n'a pas Dans la littérature Des choses qui nous permettent De trancher la question Ce qui est sûr C'est que si ça vous permet D'appréhender la zone Et de prendre contact Avec cette zone Qui va être sollicitée Why not ? Mais en tout cas moi Anna sage-femme Je ne peux pas vous dire Faites ça Et vous serez débarrassé Des déchirures D'accord Il n'y a pas de solution miracle Non Ça se saurait Alors est-ce que le vagin Va être très différent Après l'accouchement ? Je suppose C'est un muscle Donc j'imagine Qu'il a été un petit peu Malmené Oui Et alors il y a quelque chose Souvent les femmes Le lendemain de l'accouchement J'aime bien vous prévenir Elles disent qu'elles ont Le sexe en chou-fleur J'aime bien vous le dire Parce que souvent Vous êtes très étonnés de ça On a le sexe qui est très gonflé La vulve en particulier Et en fait c'est que Le bébé en passant Il a comprimé un peu Tous les vaisseaux sanguins Et il y a une sorte de super Congestion veineuse Un peu comme quand on a Les jambes vous savez Très gonflées d'eau Et bien là ça peut se passer Au niveau de la vulve D'accord Donc soyez pas étonnés Que le lendemain vous ayez Même si vous n'avez pas eu De déchirures ou d'épisiotomie Avoir vraiment une vulve très gonflée Dans ce cas là Il faut mettre de la glace Ou mettre certains produits Etc Enfin il faut se dire Un que c'est normal Que ça va dégonfler Que cette eau vous allez l'éliminer Mais il ne faut vraiment pas Hésiter à demander C'est temporaire C'est temporaire Mais ça fait bizarre D'accord On peut même avoir du mal A s'asseoir D'accord Et pour refaire pipi ? Et pour refaire pipi Ça peut gêner Tout à fait Ça c'est une très bonne question C'est que c'est tellement gonflé Qu'on a du mal à faire pipi Ok Donc on peut être obligé De sonder après un accouchement D'accord Et après par contre Sur le plan musculaire Vous le souleviez tout à l'heure Là avec une bonne rééducation Du périnée Il redeviendra absolument parfait Il peut même être mieux Mieux qu'avant Oui Non mais vraiment Je vous assure que c'est vrai Il y a des femmes Qui ont 5 enfants Qui me disent Mais j'ai un bien meilleur périnée Que quand j'ai commencé Ma vie sexuelle D'accord Donc ça c'est tout à fait important Est-ce que je vais aller A la selle au moment De l'accouchement ? C'est possible ? C'est possible Mais c'est rare Contrairement à ce qu'on pense C'est-à-dire que spontanément Quand on commence A avoir plein de contractions On a envie d'aller à la selle Et en fait On évacue ce qu'il y a Dans le rectum Mais il se peut Que parfois Parce que ça dure très longtemps Parce que j'en sais rien On est des selles Au moment de l'accouchement Mais je vais vous dire Et je vous le promets C'est vrai Nous les sages-femmes On s'en fout Mais vraiment Est-ce que même s'il y a Selle ou pas selle Est-ce que le fait de pousser Et d'exercer cette pression-là Pour expulser le bébé Ça peut provoquer des hémorroïdes Au moment de l'accouchement ? Absolument Alors ça voilà C'était la question d'après C'était les hémorroïdes Et bien non mais c'est très bien Parce que tout à fait Alors les hémorroïdes d'ailleurs Il faut que je vous dise C'est que tout le monde en a des hémorroïdes Les hommes, les femmes de tous âges En fait c'est des capitons veineux Qui permettent de savoir Si c'est des sels ou des gaz Qu'on a dans le rectum Et donc en fait Des fois ça s'extériorise Et effectivement L'accouchement fait partie De ces situations On pousse tellement parfois Que les hémorroïdes sortent Alors si c'est très douloureux Bien sûr on vous administrera Un traitement On vous proposera en général Suppositoire comprimé et crème Mais des fois ça fait pas mal du tout Et ça re-rentre normalement Et puis on peut soi-même Les re-rentrer D'accord Est-ce qu'il faut faire Un micro-lavement Avant d'aller accoucher ? Je crois que c'est pas obligatoire Je sais pas Voilà c'est pas obligatoire Et attention Parce que des fois on réagit Hyper bizarrement On se met à avoir une diarrhée A retardement Donc j'aurais plutôt tendance à dire Non On fait attention Est-ce que vous aviez peut-être D'autres questions ? Oui moi j'ai une question Sur la culotte filet Oui Je table Oui Parce que ma question c'est Je vais à la maternité Je vais accoucher J'ai des sous-vêtements Que je porte jusqu'à la fin De ma grossesse En coton standard Tout à fait Pourquoi je dois mettre Cette magnifique culotte ? Non moi je suis pas du tout Pour les culottes filets C'est vraiment inconfortable D'accord Donc moi plutôt que d'utiliser Des culottes filets C'est parce qu'on a peur Que vous bousillez vos culottes Soyons clairs Donc prenez plutôt Allez dans votre placard Je suis sûre que vous avez 3-4 culottes qui traînent Et qui sont vieilles D'accord Et que vous accepteriez de jeter Ah bah j'ai Et bah vous prenez ces culottes là Ce sera nettement Le slip filet c'est pas agréable Ah bah merci D'accord Parfait Je suis rassurée Agathe, Marie ? Bon est-ce que c'était exhaustif Anna à votre avis ? Bah non 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 C'était pas exhaustif Bon alors vous savez quoi On va se retrouver à 11h Pour un Facebook live Vous pourrez continuer A poser vos questions Même les plus intimes À Anna Roy Discrétos Avec l'anonymat Des réseaux sociaux 11h donc sur Facebook Merci beaucoup Merci Et bah écoutez Maintenant ça va être l'heure De tester On va se transformer en artiste Dès qu'on aura éteint mon oreillette Avant que je tue quelqu'un À main nue Merci Bisous Alors De l'art Alors on a parlé littérature jeunesse On a parlé art Pourquoi ? Parce que nous en Belgique On a le droit d'aller encore Dans les musées Si on réserve notre petit créneau Et ça nous fait du bien Ah oui Chance Ah oui J'avoue J'avoue Il n'y a pas plus de cas Proportionnellement que ici De toute façon nous on est C'est foutu quoi Mais non Vous n'avez pas tant de cas Non on n'a pas tant de cas Non non On n'a pas de couvre-feu Avant 22h Et on peut aller visiter les musées Donc ça c'est génial Vous avez ces musées et apéros De quoi vous vous connaissez Ah oui c'est vrai Je vous reconnais bien les Belges Ils sont bien ces Belges Donc je pense à vous Pauvre petit français Qui n'avait pas d'accès au musée C'est quand même fort dommage Donc pourquoi ne pas faire découvrir l'art A vos enfants A travers des activités Et du feuilletage d'un magazine Que j'ai trouvé découvert Et qui est extraordinaire Ça s'appelle Petit Pan et les Curieux Alors c'est un magazine Que vous allez pouvoir précommander Sur Ulule à chaque numéro Et qui est ultra qualitatif Puisque pensé par des mamans Passionnées d'art Alors le premier numéro Vous allez le voir Hop si je le porte Mais à l'endroit Tac 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 Vous fait découvrir Georges Seurat Et c'est vraiment à destination Des enfants Vous avez la petite fiche Qui vous explique un petit peu Qui était Georges Seurat Et comment surtout Vous allez faire les activités Donc il y a évidemment De la découverte Tout est très quali Et donc la petite présentation De Georges Le tout s'adressant aux enfants Et on va avoir évidemment Des activités artistiques Ludiques A faire avec ces enfants Et ça c'est très très chouette De pouvoir découvrir Un artiste complètement Voilà il y a même Des petites gommettes Puisqu'évidemment On est chez Seurat Donc c'est vraiment sympa Plutôt que de contempler Un tableau Et de s'en contenter De pouvoir découvrir La technique Et de pouvoir l'appliquer Donc je m'inspire De Petit Pan Et les Curieux Le numéro 2 sort bientôt Donc je vous mettrai Tous les liens C'est vraiment très sympa Il y avait un autre magazine Dont je vous avais déjà parlé Qui s'appelle Ohlala Qui est super chouette aussi Qui est un magazine Qui s'adresse aux enfants En maternelle Et qui permet justement A chaque fois D'aller à la rencontre D'un artiste en particulier De découvrir ses oeuvres Et de créer également D'autres bouquins Il y en a de plus en plus Dont le fameux Méoué Pompon Vous savez ce petit Tours blanc Qu'on va découvrir Dans chaque tableau Du musée d'Orsay Donc là c'est l'intégrale Donc évidemment A chaque peinture On va chercher Pompon Donc là Je ne le trouve pas du tout Ça c'est vraiment génial A chaque fois Voilà donc c'est vraiment chouette Voilà Pompon est vraiment Bien dissimulé Voilà donc ça c'est super De pouvoir faire découvrir Aux enfants de l'art A travers 1000 livres Et 1000 activités Donc aujourd'hui On va créer Donc on va créer du sera Vous allez voir Ça va être très simple Parce qu'évidemment Pour faire du pointillisme Il va vous falloir juste Du coton taille Le coton taille Donc je vous rassure Même s'il est rose Le tout est bio Hop là c'est du papier On n'a pas pris de plastoc Je dis ça avant de me faire Évidemment un petit peu allumé Donc on va se munir D'une feuille de papier Elkinson Toujours un peu rigide Pour les enfants C'est quand même Beaucoup plus pratique Et donc on va pouvoir Faire du pointillisme Je vais laisser Agathe Lecaron Le faire bien évidemment Oh oui moi vous savez J'ai l'habitude Alors soit vous avez Un enfant petit Qui va nécessiter Que vous fassiez Un petit modèle Par exemple Bon moi je vais faire un coeur Parce que je suis un peu nullos Et puis à l'intérieur évidemment Muni de votre coton taille Enfin pas vous mais votre enfant Tenez Agathe Vous allez faire une petite oeuvre Qu'est-ce que je fais alors ? Et bien voilà Donc là vous allez comprendre La technique du pointisme Et vous allez aussi pouvoir Laissez vos enfants un peu plus grands Faire dans le coeur Par exemple Parce qu'on va découvrir comme ça Les plus grands vont réussir eux A faire un paysage Uniquement en petits points Et puis vous allez vous rendre compte Que de près On ne voit que les petits points Et plus on va éloigner Évidemment l'image Plus on va avoir un paysage Donc évidemment technique assez facile Plutôt sympathique Vous voulez dessiner un petit bonhomme ? Ça va Bon Non on va passer à Calder Ah oui Si vous le voulez bien Ah Calder ma passion Calder vous aimez Et surtout vous allez voir Ça va permettre aux enfants De travailler leurs boucles Et oui parce que Calder C'est des boucles C'est des couleurs Un peu flashy Et c'est vraiment très sympa Du bleu du rouge Ah ouais On est bien On voit ça sur l'écran C'est magnifique Faites l'enfant de maternelle On commence évidemment Avec soit de la peinture Soit un feutre noir Par faire ses boucles Donc là en plus On travaille le geste graphique Donc ça on aime Ensuite une fois qu'évidemment Vous avez fait vos petites boucles Faites pas à l'art Vous êtes en grande section Manifestement Bah écoutez en tout cas Je sens que le CP se profile Vous pouvez aussi croiser un peu les boucles Si on veut être vraiment Vous savez que Calder C'est avec Matisse Mais Enfin Vraiment mes oeuvres préférées Mon rêve de ma vie C'est d'avoir ça quoi Ça y est Je sens que je vous ai fait plaisir Ah oui oui Bah Calder Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir C'est comme si c'était une spéciale dédicace Je ne peux pas vous dire C'est trop beau Et donc ensuite évidemment On va se munir de peinture Et puis on va venir remplir les boucles Et ça c'est très sympa Donc là encore On va travailler le geste La motricité fine Marie vraiment C'est quelle bonne idée Et puis du coup Ça vous fait des oeuvres Un peu moins moches A accrocher sur votre frigo C'est super joli C'est l'espèce de vieux bonhomme Donc ça c'est plutôt sympa Et là encore une fois C'est pas mal ce qu'on a fait Je suis assez fière de nous Là encore une fois On va pouvoir dire à son enfant Voilà on regarde ensemble Des tableaux de Calder Et puis toi aussi Tu vas peindre à la manière d'eux L'idée c'est pas d'être tout le temps Dans le copiage Mais plutôt de s'inspirer Et de s'approprier la technique On peut aussi changer Imaginons les modalités C'est à dire que là On est sur de la peinture Mais on peut très bien Travailler sur du mondrian Par exemple Avec des carrés de couleurs Qu'on va découper au préalable Et qu'on va venir coller Donc ça c'est plutôt sympa On va terminer avec du Warhol Agathe Parce que je sais Que vous êtes là aussi Donc qu'est-ce que j'ai fait Eh bien j'ai manifestement Utilisé une image de vous Chinée de ci de là Sur les internets Vous avez vu je vous ai pris Quand même une belle photo Ça va ça va Il y a bien pire Sur les internets Et là on va pouvoir jouer Avec son enfant C'est à dire qu'on va faire Cette première série de photos En noir et blanc Qu'on va venir mettre sur une feuille Et puis on va lui dire Allez à toi de faire Un petit peu de déco Sur ta tronche Donc qu'est-ce qu'on va faire Alors là j'ai un gros pinceau Ah les cheveux rouges Voilà les cheveux rouges C'est sympa Et alors là encore une fois On va laisser l'enfant Être dans l'imaginaire On va le laisser Mamailler Ils vont adorer Et ça c'est super sympa Et ça c'est super sympa à faire Et donc après c'est pareil On affiche On peut faire toute la famille Comme ça Ça peut être l'occasion De faire des cartes De vœux Des choses pour les anniversaires Les fêtes L'enfant va participer Il va découvrir des artistes Et puis ça C'est enrichissant pour lui Ça va lui donner envie D'aller au musée La prochaine fois Dès que ça aura réouvert Idées cadeaux Pour mon anniversaire Dans deux mois Un petit calder On est derrière les pagots Si vous voulez retrouver Toutes les idées De Marie-Père Arnaud Parce qu'il y a plein d'idées Pour s'occuper de vos enfants Tous les tutos D'Anna Roy Évidemment vous avez le site De la maison des maternelles Scannez le QR code Comme ça vous y allez Directos Benjamin Muller Comment s'appelle Le bébé du jour ? Vous savez que chaque jour On vous présente Donc le bébé du jour On explique son prénom Vous verrez tout à l'heure Le bébé du jour S'appelle Eléa Et Eléa c'est la fille Du docteur Flo Qui était venu nous voir Dans cette émission Qu'on aime beaucoup Il y a quelques semaines Donc Eléa Que veut dire Ce très beau prénom Et très original Qui peut avoir Une double interprétation Il est diminutif du prénom Eléonore Dérivé du terme hébraïque Elinora Qui veut dire Dieu Et il peut aussi avoir Des origines grecques Avec les termes El et Enor Qui veulent dire Richesse et honneur Prénom qui est apparu en France A la fin des années 60 Qui reste très peu donné Donc si vous voulez Un prénom très beau Et très original Allez-y foncez On les fête les 25 juin Et alors des Eléas célèbres Il y a Eléa Personnage principal De la nuit des temps De René Barjavel Vous avez lu Barjavel La nuit des temps ? Bien sûr Qui n'a pas lu Barjavel Ado ? C'est vrai C'était au programme C'était au programme Non j'allais dire On peut le relire Vous savez C'est toujours très méprisant Vous n'avez qu'à relire Barjavel C'est vrai qu'il est magnifique J'ai failli appeler ma fille Eléa Mais non mais comme c'était La troisième Du coup ça faisait Les deux prénoms des garçons Et Eléa Donc ça faisait et et Voilà enfin vous saurez tout Ah si c'est intéressant Oh là là On pourra couper Pour mettre sur les réseaux sociaux Cette anecdote Merci Marie Ce soir je voudrais bien lire Un livre à mon enfant Pour l'endormir Alors peut-être pas celui-là Mais celui-ci Un petit peu Mais écoutez Je l'ai trouvé sympa Les enfants aiment bien Ces livres à flap Flap qui sont donc Indestructibles Chez Bayard Jeunesse Où es-tu petit chat Les enfants aiment les chats Les enfants aiment soulever Donc on va se balader Est-ce que le chat Est-ce que le chat Est-ce que le chat Est-ce que c'est dans la niche Non évidemment Est-ce que la mère Est-ce que c'est le poney Dans la cuisine Non justement J'ai sélectionné Ce petit ours brun Car il n'y a aucune Intervention parentale Voilà il y a vraiment juste Petit ours brun Qui découvre les animaux Les enfants Maman fait le ménage C'est pour ça qu'on la voit pas Bah oui Elle est en train de Bah oui Mais monsieur boss Mais papa travaille Ouh là là Il travaille dur Très sympa Pour les tout petits Maman glande A la maison Alors pour vos enfants Agathe Sélectionnez spécialement pour vous Je veux crier Chez Little Urban Ah ça me plaît ça Voilà Non alors en fait C'est plutôt un ouvrage Pas pour les enfants Qui aiment crier En tournant 18 ans Autour de la table du salon Mais plutôt pour les petites filles Qui ont du mal A gérer un petit peu Ces espèces de colères Qui viennent Elles ont envie de hurler Donc un super bouquin Très très drôle Qui explique Voilà à quel moment On a envie de crier Quand on a 3-4 ans Très drôle évidemment Les parents tortionnaires Et puis des moyens Évidemment De pouvoir crier En toute tranquillité Les dessins sont toujours super Vraiment un très très bel album Au Little Urban Au supermarché hier Il y avait une petite fille Qui hurlait Qui tapait des pieds Etc Et la seule qui était sympa Avec la mère En faisant des petits regards C'était moi Parce que tout le monde Je peux vous dire Alors là j'ai vu le jugement Déjà Je me suis mise à sa place La peau Bien En tout cas C'était un bonheur D'avoir passé cette heure Avec vous Merci à Narwa Qu'on retrouve donc Dans une heure après La maison des parents Sur Facebook Vraiment profitez Posez lui toutes ces questions Toutes les questions Qui vous turlupinent Vos angoisses Etc Là vous avez la meilleure Sage femme d'Europe Qui vous fait une consultation Gratoche Profitez Et puis évidemment On se retrouve dans quelques secondes Pour parler des enfants plus grands La maison des parents Avec bien sûr Marie Perrano Et Benjamin Muller Qu'on retrouve Quasiment tous les jours En tout cas l'un ou l'autre Dans l'émission On va choisir là On va tirer au sort On va tirer au sort La courte mergueille Allez voilà Décidez Changez-vous Et puis on se retrouve Je vais me changer Tiens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501